Voilà, je vais enchaîner avec un autre sujet qui est la grossesse et comment fonder une famille lorsqu'on a une maladie inflammatoire. Alors, est-ce que ça paraît trivial comme sujet ? Mais en fait, pas, puisque les questions qui sont en lien avec la grossesse et le fait de fonder une famille occupent beaucoup nos malades. Et pourquoi ? C'est parce que l'incidence de ces maladies sont très fréquentes chez les patients jeunes. Le pic d'incidence est généralement entre 20 et 30 ans et donc 25% des femmes vont avoir leur premier enfant alors qu'elles ont déjà eu un diagnostic de maladie inflammatoire. Ce qu'on observe de manière intéressante, c'est que le taux de natalité chez les patients avec des maladies inflammatoires est plus bas que dans la population générale. Quand on regarde les raisons, c'est la plupart du temps en lien avec le souhait volontaire de ne pas avoir d'enfant qui est plus élevé que dans la population générale et qui est souvent lié à des craintes injustifiées. Et donc, l'idée, c'était de revenir sur ces craintes qu'ont les patients et de regarder comment on peut démanteler certains mythes. Donc, le premier, c'est est-ce que la myquie va affecter la fertilité ? Donc, c'est une question importante. Et ce qu'il faut retenir, c'est que quand la maladie est en rémission, qu'elle est bien contrôlée, les taux de fertilité sont similaires à la population générale. Ce qui peut diminuer, par contre, la fertilité, c'est si la maladie est mal contrôlée, si on a une activité inflammatoire. Et pourquoi ? Pour en fait plusieurs raisons. La première, c'est qu'on peut avoir, l'inflammation va diminuer simplement l'envie de l'acte sexuel. On peut avoir chez la femme une occlusion, des trompes en lien avec des adhérentes ou l'inflammation en soi. On peut avoir un dysfonctionnement ovarien. Donc, il y a plusieurs causes pour lesquelles l'inflammation directement va diminuer la fertilité. Et puis, il y a également le fait d'avoir eu certaines chirurgies. Notre expert chirurgien nous en parlera probablement. Mais certaines chirurgies, notamment le fait d'avoir eu une proctocolectomie totale, d'avoir un retrait complet du côlon et du rectum, peuvent diminuer les chances d'avoir un enfant. Même s'il est important de le signaler, une fécondation in vitro marche très bien dans ces cas de figure. Donc, le message ici, c'est que la fertilité est tout à fait normale quand la maladie est bien contrôlée, mais qu'elle peut diminuer quand la maladie est active. La deuxième question qui revient souvent est quel est le risque de rechute pendant la grossesse. Eh bien, on peut résumer les choses de manière assez simple comme ceci. En fait, si la conception survient quand la patiente est en rémission, eh bien, elle aura deux tiers de chances de rester en rémission pendant sa grossesse et un tiers de risque d'avoir une poussée pendant la grossesse. Si toutefois, la conception survient quand la maladie est encore active, eh bien, la patiente n'aura qu'un tiers de chances d'avoir une amélioration pendant sa grossesse et deux tiers d'entre elles vont avoir une persistance d'activité et même deux tiers vont détériorer, donc avoir une activité encore plus sévère pendant la grossesse. Donc, à nouveau ici, le message, c'est qu'il est important que la conception arrive pendant une période de rémission. Finalement, est-ce que la maladie affecte le bébé directement pendant la grossesse ? Eh bien, ce qu'on met en évidence, c'est qu'il y a un tout petit peu plus de faible poids à la naissance et d'accouchement prématuré chez les patientes Mickey, mais pas plus d'anomalies congénitales ou d'anomalies de développement. À nouveau, c'est l'activité de la maladie, l'inflammation pendant la grossesse qui peut amener à des avenants indésirables chez l'enfant, notamment plus de fausses couches, faible poids de naissance, mort-né, admission aux soins intensifs. Et on y revient, c'est vraiment d'obtenir le contrôle de la maladie avant la conception qui est important, donc, et pour la fertilité, et pour la maladie de la mère, mais aussi pour l'enfant. Est-ce que l'enfant aura la même maladie ? Alors ça, évidemment, on en entend souvent, des questions sur l'hérédité. Évidemment, c'est légitime. Alors, il est vrai que si un des parents a une maladie inflammatoire, eh bien, l'enfant va avoir plus de risques d'avoir une maladie inflammatoire, qui est estime entre 2 et 13 fois par rapport à celui de la population générale. Maintenant, ce qui est important, c'est de toujours regarder quel est le risque absolu, donc sur une vie. Regardez les chiffres. Si on regarde le risque sur la vie entière de l'enfant, eh bien, en fait, le risque est assez faible. Si un parent a une maladie de Crohn, eh bien, l'enfant n'aura que 5% de risque d'avoir une maladie de Crohn, et que 2% s'il s'agit d'une rectocolite, même si les deux parents ont une maladie inflammatoire, ce risque n'est que de 30%, encore moins si c'est un frère ou une sœur qui ont une maladie inflammatoire. Donc, le message, c'est qu'avoir une umiki, ça ne doit pas décourager d'être parent. Est-ce que les médicaments qu'on donne pour les maladies inflammatoires sont dangereux ? Évidemment, c'est une grande crainte, surtout des femmes, quand elles sont enceintes, et des études ont montré que 40% des femmes pensent qu'il vaut mieux endurer la douleur et les symptômes de la maladie plutôt que d'exposer l'enfant à un médicament. Eh bien, en fait, vraiment, on peut être rassuré. Maintenant, on a des larges cohortes de patients, notamment la cohorte Piano aux États-Unis, qui ont pu démontrer que les traitements qu'on donne pour les maladies inflammatoires sont de faible risque pendant la grossesse. Les seules qu'ils sont vraiment à éviter sont le méthotrexate, qu'on donne très rarement à l'heure actuelle dans les maladies inflammatoires, notamment la maladie de Crohn, et les dernières molécules qui viennent de sortir sur le marché, qui s'appellent les petites molécules, qui sont des molécules orales, qui, pour le moment, sont contre-indiquées, mais surtout en raison d'un manque de données, même si quelques grossesses dans le monde ont déjà été menées sous petites molécules. Donc, vraiment, les traitements ne sont pas un problème dans la grossesse. Ce qui est important, et maintenant, toutes les sociétés savantes européennes et américaines s'accordent sur le fait qu'il faut absolument poursuivre les médicaments pendant la grossesse. Et pourquoi ? Parce que si on arrête un médicament pendant le dernier trimestre de la grossesse, ou même avant, eh bien, la femme va être à risque de faire une poussée pendant la grossesse. Et on a vu que c'est vraiment l'activité de la maladie qui peut avoir des effets néfastes. Il est très rare, dans des situations particulières, chez des femmes qui n'ont pas eu de changement de traitement pendant des années et qui ont un souhait vraiment d'arrêter le traitement pendant le troisième trimestre, on peut discuter, mais alors il faut reprendre très rapidement, en postpartum, le médicament. Est-ce qu'on peut accoucher par voie basse quand on a une maladie inflammatoire ? Alors, la réponse est oui, même si on observe encore deux fois plus de césarienne chez nos patientes que dans la population générale. Et c'est surtout, là encore, dû à des craintes injustifiées. En fait, les seules raisons pour lesquelles on devrait programmer une césarienne élective, c'est si une patiente a une maladie fistulisante, donc des fistules au niveau périanal actives, ou qu'elle a une atteinte inflammatoire importante du rectum. Sinon, dans tous les cas de figure, et même quand on a une stomie, on peut discuter un accouchement par voie basse. Et c'est très important qu'il y ait une bonne collaboration entre le gastro-intériologue et l'obstétricien pour discuter au cas par cas, évidemment. Donc, la plupart du temps, oui, on peut accoucher par voie basse. Est-ce qu'on peut allaiter son enfant quand on a une maladie inflammatoire et quand on est sous médicament ? Eh bien, aussi, oui, c'est possible. Les médicaments qui sont à poursuivre pendant la grossesse peuvent également être poursuivis pendant l'allaitement. À nouveau, les exceptions sont le méthotrexate, un antibiotique, le flagile ou le métronidazole, et ces nouvelles petites molécules, surtout à nouveau parce qu'on n'a pas suffisamment d'études. Et à l'époque, en fait, on proposait aux patients la stratégie de pomper le lait juste après avoir reçu le médicament pendant 4 heures et de le jeter. Ce n'est plus du tout quelque chose qui est recommandé à l'heure actuelle et c'est vraiment quelque chose qui est difficile en pratique à mettre en place. Finalement, après la naissance, est-ce qu'il y a des précautions particulières pour la mère et pour l'enfant ? Alors, pour la mère, ce qui est très important, c'est d'éviter une poussée en postpartum. On voit que dans les dernières études, environ 30% des femmes vont faire une poussée dans le postpartum. Et quand on regarde les facteurs de risque pour les poussées, et bien c'est principalement l'activité de la maladie pendant la grossesse. Et la plupart de ces femmes étaient des femmes qui avaient eu un arrêt du traitement pendant la grossesse. Le tabagisme est également un facteur de risque. Et donc c'est pour ça qu'à nouveau, c'est un des arguments pour éviter les poussées postpartum qu'on continue les traitements pendant toute la grossesse. Et puis par rapport à l'enfant, les précautions qu'on a, c'est par rapport à la vaccination. Donc la plupart des vaccins qu'on appelle inactivés, qui sont la majorité des vaccins, peuvent être faits chez un enfant qui a été exposé à un traitement immunosuppresseur pendant la grossesse, sans aucun problème. Les seuls vaccins qui peuvent poser problème, c'est les vaccins dits vivants. Donc ça comprend la fièvre jaune, la tuberculose, la polio-orale, etc. Le rotavirus. Et ces vaccins-là, pour éviter des réactivations virales, ne devraient pas être donnés à un enfant pendant les six premiers mois de vie. Or, en Suisse, pas du tout un problème, puisque aucun de ces vaccins vivants n'est recommandé dans le programme vaccinal pendant les six premiers mois. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'en fait, la réponse à ces premiers vaccins est tout aussi bonne chez un enfant qui a été exposé au biologique pendant la grossesse. Donc voilà, en résumé, les points clés grossesse Mickey que je voulais vous faire part ce soir. C'est vraiment qu'une grossesse est tout à fait possible quand on a une maladie inflammatoire, qu'une mère en bonne santé égale souvent un bébé en bonne santé et que le risque pour la mère et pour le fœtus, c'est vraiment l'inflammation et pas les médicaments qu'on donne pour traiter l'inflammation. Finalement, l'éducation thérapeutique, l'information des mères, mais aussi des pères, avec une Mickey, est très importante. Ça permet d'augmenter l'adhésion au traitement et de diminuer toute l'anxiété, parce qu'il y a déjà beaucoup d'anxiété autour de la conception. Mais de diminuer encore plus l'anxiété par rapport à la maladie en soi. Avec ça, je vous remercie pour votre attention et puis je vais passer la parole au prochain orateur. Applaudissements Applaudissements Merci. Applaudissements 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 Applaudissements